... Bonjour à tous, nous avons vécu aujourd'hui encore une très grande étape et une très grande journée de sport sur France Télévisions. On s'est absolument régalé pour cette dixième étape donc entre Luchon et Andorre, 252 kilomètres, six cols. Et au bout de ces six cols, la naissance du prince d'Andorre. Vous savez que dans l'équipe Télécom, on disait qu'il y avait un roi, M. Ries, qu'il y avait un prince, Yann Ulrich. Et bien aujourd'hui, le prince a pris le pouvoir dans ce Tour de France. Coup double pour Yann Ulrich, coup de maître. Il est devenu leader au classement général. Il a pris le maillot jaune et surtout il a gagné. De quelle façon cette étape, nous venons de le vivre en direct ensemble. Avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'admiration aussi. Une victoire absolument splendide, pardon pour les superlatifs. On en a beaucoup employé et ça continuera encore. Mais je crois qu'il le mérite largement. On continue avec le classement de cette dixième étape entre Luchon et Andorre-Arcalis. Donc à 1 minute 08 sont arrivés les duétistes de la montagne. Pantani et Virenc, inséparables. Richard n'a pas pu aller chercher Pantani. Pantani termine second. Richard troisième. Deux minutes plus tard, Casagrande qui réussit une belle étape. Björn Ries qui a essayé de limiter les dégâts et qui au micro de Jean-René Godard tout à l'heure a félicité tout de suite Yann Ulrich en disant qu'il était heureux de cette victoire. Et c'est bien de la part de ce roi déchu pour l'instant. Laurent Dufault a terminé juste derrière. Rimenez, Escartine, Hollano a perdu encore du terrain. Il a perdu du terrain à la fois sur Yann Ulrich et il a aussi perdu du terrain sur Richard Virin qui prend la deuxième place au classement général. Un petit peu plus loin, on trouve Fincato, Lino Pascal, excellente étape pour Pascal Lino qui revient vraiment au très haut niveau. Pascal Lino, nous l'aurons en direct tout à l'heure dans le Vélo Club. Conti, Lune, Lutenberger, Livingston qui est avec nous, Livingston de Cofidis. Kevin Livingston, l'américain, 4 minutes 15 seulement de retard, c'est absolument excellent. Sberg, Loka, Kamenzin, Kamenzin qui a craqué à la fin alors qu'il avait lancé une offensive. Laurent Roux qui a retrouvé ses jambes, Lolo. Jean-Philippe Dogeva dont on va saluer le panache tout à l'heure, j'espère qu'il va pouvoir venir nous rejoindre et qu'il va récupérer. Nardello Delrieux, Julich, il est aussi avec nous. C'est le deuxième américain, Bobby, de l'équipe Cofidis. Il est à côté de Lance Armstrong ici sur le plateau du club, du Vélo Club. Simon et Vasseur, voilà. Lance Armstrong qui nous a rejoint. Merci Lance, merci d'être avec nous. Kevin Livingston, Bobby Julich, la famille américaine de ce Tour de France réunie de l'équipe Cofidis. Et puis Cyril Guimard également. Thierry Blanco, vous êtes avec nous en direct depuis la ligne d'arrivée Thierry. Oui, avec Arturas Kaspoutis qui vient d'arriver avec 26 minutes de retard. Arturas, c'était une étape d'enfer vraiment aujourd'hui. Chaleur et puis des cols impossibles. Oui, aujourd'hui, étape très longue, montagne, avec chaleur et grosse montagne. Ça, c'est vraiment difficile. Ce n'était pas une journée pour vous, hein ? Oui, je pense que je dis que j'en ai pas mal. Fini dans 50 premières, je suis bien content. Merci. Et avec un groupe étau, Thierry, on reste avec vous en direct. Thierry Blanco. Oui, Gérard. Il y avait un groupe étau qui arrive, on reste avec vous. Ils ont 28 minutes 43 secondes de retard. Le groupe étau va franchir la ligne exactement avec 28 minutes 53, 55 secondes, 54 secondes. On va essayer de voir si Laurent Brochard veut bien nous dire un mot. Laurent, 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 s'il te plaît. Laurent, s'il te plaît. Non. Ils sont très marqués, évidemment, vous vous en doutez. Pascal Hervé peut-être avec nous, là. Pascal Hervé. Pascal ? Oui. Pascal, ça n'a pas été une journée de tout repos, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez beaucoup travaillé hier pour Richard Viranque. Laurent Brochard a perdu le maillot aujourd'hui. Racontez-moi cette journée un petit peu. Je crois qu'on a payé nos efforts d'hier. Hier, on s'est beaucoup dépensé, les trois qui sont dans le groupe, là. Didier Roux, Laurent et moi. Donc aujourd'hui, on avait un peu les jambes dures. Et à l'approche du grand col, en arrivant à l'hospitaler, quand il a fallu mettre petit plateau, on est resté plantés. Vous avez vraiment tout fait hier pour déstabiliser Ulrich et Ries. Aujourd'hui, encore, tout tenté à l'avant aussi pour les mêmes raisons. Mais Jan Ulrich est décidément très très fort. Oui, je crois qu'il est en train de devenir le nouveau patron du Tour. Donc on a encore une dizaine de jours pour le déstabiliser, mais ça va être dur. Quelle impression on a lorsqu'on est près de lui comme ça, lorsqu'on est équipier, quand on accélère comme vous l'avez fait hier et qu'on le voit revenir, qu'on le voit serein ? Ce qui est impressionnant en lui, c'est qu'il ne fait voir jamais qu'il est à fond ou il a toujours l'air facile. Comme Indurain ? Un peu le même style, oui. Richard a bien limité les dégâts aujourd'hui. C'est bien pour l'équipe ? Oui, Richard, je ne sais pas combien il a fait. Deuxième, troisième ? Donc c'est bien. Je pense que lui, ce qui compte, c'est dans les étapes à venir. Parce qu'à force, avec la répétition des cols, peut-être qu'un jour Ulrich aura un jour sans. Donc c'est ce qu'il va attendre. Mais pour l'instant, c'est le plus fort. Elle arrive bien la journée de repos ? Pour moi, elle va bien arriver. Pas demain encore ? Oui, encore demain à passer. Oui, Thierry. Les délais d'élimination, normalement, tous les coureurs vont rentrer dans les délais. On vient de me signaler que c'était 55 minutes. Vous êtes d'accord avec toi ? 55 minutes, 56 secondes exactement, Gérard. Donc on a encore un petit peu de temps pour les accueillir et j'espère n'accueillir personne hors délai. Vous savez que ça vous va très bien, ce bavoir, là. Jean-Philippe Decheva vient de nous rejoindre. Jean-Philippe, bravo, chapeau. Vous étiez hier ici sur ce plateau, vous étiez de l'autre côté, dans ce vélo-club. Vous disiez que ça allait bien, que vous aviez la forme. Vous l'avez prouvé aujourd'hui. Oui, j'avais de bonnes sensations. Bon, c'est vrai que j'ai attaqué. Dans l'idée, j'étais venu sur ce Tour de France avec l'envie d'attaquer, contrairement à 93, où j'avais fait une place au classement général. Ça m'avait plu, mais là, cette année, j'avais envie d'attaquer si j'avais les jambes. Aujourd'hui, je les avais. Je n'ai pas trop réfléchi, j'ai attaqué. Je pense que les gens aiment bien ceux qui attaquent. Aujourd'hui, j'ai attaqué. Vous avez attaqué et ça a fonctionné pendant très longtemps. On vous voit ici, précisément au moment où vous décrochez du peloton de tête. Et pourtant, Dieu sait s'ils étaient forts devant. Et Dieu sait s'il y avait tous les meilleurs. C'est vrai qu'il y avait les meilleurs. C'est vrai que c'était une étape difficile. Mais je pense que des fois, il ne faut pas trop réfléchir. J'ai toujours eu tendance un peu à trop être calculateur. Bon, aujourd'hui, j'ai pris des risques. Ça n'a pas payé. Mais je pense qu'en prenant des risques, un jour ou l'autre, ça peut marcher. Je pense que je peux gagner. Et dans un cas comme ça, vous calculez le retour de ceux qui sont derrière. On vous le dit constamment. Et ça vous permet de doser votre effort. Ou vous y allez presque sans réfléchir. Aujourd'hui, je suis allé sans réfléchir. J'ai été informé un peu tardivement de l'écart qu'il y avait avec les poursuivants. Et quand j'ai appris que j'avais 50 secondes, une minute, je me suis dit qu'il faut y aller, il faut tout donner. Surtout que j'étais quand même pas loin de l'arrivée. Et puis, étant bon grimpeur, je savais que ça se terminait en montée. Je me suis dit pourquoi pas. Alors, sur la fin, il y a une fusée qui vous passe à côté avec le maillot de champion d'Allemagne. C'est Ulrich. Quelle impression ça fait dans ce cas-là d'être soi-même un petit peu au bout du rouleau et de voir passer un gars qui marche comme un avion ? C'est vrai que j'ai vu passer une moto. On ne peut pas dire autre chose. Il m'a passé très vite. Je pense que je ne pouvais pas prendre la roue. C'est incroyable. Et en plus, on a remarqué, Patrick Chen l'a souligné à London, il avait les mains en bas du guidon, alors que la pente était quand même très très raide. Normalement, pour l'équilibre, ce n'est pas le meilleur. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu qu'il était assis et qu'il était très puissant. Ça, je l'ai vu. Et les mains en bas du guidon, chapeau. Delrieux a réussi une très très belle étape. Oui, je suis content pour lui. C'est un jeune qui découvre le Tour de France. C'est à l'image de l'équipe. Je pense que ça va nous faire progresser. Ça va le faire progresser lui. C'est un bon grimpeur. Et puis, il reste des belles étapes de montagne. Je pense qu'il peut encore se montrer à son avantage. C'était une étape très particulière, en fait, parce qu'elle était très longue, qu'elle a été neutralisée, en fait, par les coureurs pendant un certain temps. Et puis, tout s'est déclenché au début d'en Valiera. Oui. Je dirais heureusement, parce qu'il y a quand même pas mal de coureurs assez fatigués. Et il faut savoir qu'on se lève quand même très tôt. Moi, ce matin, j'ai dû partir de l'hôtel à 7h30. J'étais quand même assez fatigué. J'ai eu une petite nuit, très courte. Et bon, de partir comme ça, relativement tranquille, c'est pas plus mal. Merci Jean-Philippe. Thierry Blanco, vous êtes avec Christophe Rineau, c'est ça ? Christophe Rineau. L'un des francs-tireurs, il a attaqué en bas, lui. Oui, qui prend le temps de se désaltérer, qui a attaqué aujourd'hui, mais qui a découvert que cette arrivée était très, très, très dure aussi. Oui, oui, c'était très dur. J'ai attaqué au début, parce que moi, je savais que j'allais sauter, parce que j'avais pas les jambes. Mais bon, je finis un peu cuillé, là. On connaissait limites comme ça, quand on attaque une dernière montée comme celle-ci, vous la connaissiez ? Non, je connaissais pas, et c'est très dur, j'en ai souffert. Dites-moi comment on gère son mental quand on est au pied de cette côte, dans une étape de 250 km, et qu'il faut grimper jusque là-haut. En particulier, lorsque dans un virage, vous apercevez la flamme rouge à un moment donné, mais très, très loin. Non, mais de toute façon, déjà, je savais que j'étais dans les délais, parce qu'il y avait un gros groupe derrière, 6 ou 7 minutes derrière moi. Mais bon, j'ai géré, on gère pas, on donne tout ce qu'on a, et voilà. Merci. Voilà. Merci, Thierry. Et donc, les frontières...